un élément qui peut permettre d'éviter les décès au cours de certains accidents de la route. Et puis nous sommes à 24 heures du démarrage des célébrations de la 134e édition de l'appel de Seyedina Alina Moulaï. L'heure est au dernier réglage. Hier, le comité d'organisation de l'événement, la police et la gendarmerie se sont penchés sur les questions de sécurité. Et dans ce journal, nous parlerons aussi du sens de l'ascension, puisqu'en ce 29 mai, la communauté catholique célèbre l'élévation de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après Pâques. En fin de journal, nous irons à Baquel parler du pavillon René-Caillé qui se meurt. Le sauvetage de cet édifice, témoin de l'histoire coloniale du pays, mobilise aujourd'hui population et autorité locale. Ils appellent l'État et l'UNESCO à la respons. Bonjour et bienvenue. Avant de développer ces titres, parlons tout d'abord de la fiche d'audience du chef de l'État. Macky Sall a reçu hier le secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Raymond Benjamin a salué les gros investissements du Sénégal en termes d'infrastructures aéroportuaires, ainsi que les efforts déployés par le pays pour le développement du transport aérien. Le voici à sa sortie d'audience au micro de Abu Bakr Khan. J'ai eu le grand honneur d'être reçu aujourd'hui par le président de la République du Sénégal, qui m'a fait le grand honneur de me décorer également. Je suis venu lui dire combien nous, à l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, nous sommes sensibles à l'attention particulière que le Sénégal porte au secteur du transport aérien et du tourisme, ce qui sont les deux portefeuilles du ministre qui m'accompagnait autour de cette audience. Nous estimons que le Sénégal fait un gros effort d'investissement dans le domaine des infrastructures. Vers la fin de l'année, l'aéroport international de Dakar sera inauguré et certifié par la suite par l'OACI. Nous voulons également, dans une période un peu troublée sur le continent africain, que le Sénégal joue un rôle encore plus actif du fait de sa stabilité dans le développement du transport aérien qui doit être sûr. Nous venons de terminer une réunion qui a rassemblé l'ensemble des responsables aéronautiques ici à Dakar pour examiner les problèmes de sécurité et de sûreté et qui s'est achevé par des recommandations et des conclusions extrêmement concrètes. J'ai également dit au président de la République combien nous était sensibles à l'appui qu'il donne à notre bureau régional, qui est ici à Dakar, en même temps qu'il abrite la SECNA, un nombre d'organisations régionales qui sont ici à Dakar, ce qui reflète l'importance des relations entre le Sénégal et l'OACI. Le président de la République m'a beaucoup impressionné parce qu'il connaissait très bien les problèmes de l'aviation et chacun d'entre nous a reconnu que l'aviation est un vecteur de développement économique extrêmement important, qu'il n'y a pas deux genres d'aviation, l'un pour les pays émergents et l'autre pour les pays développés. Ce sont les mêmes critères qui s'appliquent à tous et le Sénégal a l'intention de jouer pleinement son rôle dans ce contexte. Autre audience, celle que Maxal a accordé hier après-midi au guide religieux Srincher Nigelsen. Ce compagnon de longue date du chef de l'État est basé à Ndiamboursine dans la communauté rurale de Patard. C'est dans la région de Fatigue, Srincher Nigelsen entend continuer à soutenir les actions du chef de l'État et l'a remercié pour son appui dans le processus d'électrification de Ndiamboursine. L'OACI a sa sortie d'audience. Sa visite, c'était une visite de courtoisie par rapport au président de la République. Srincher Nigelsen, le président de la République, c'est des amis de longue date. Ils ont cheminé ensemble, ils sont tous de la région de Fatigue. Donc aujourd'hui, le président le reçoit en tant qu'un ami, en tant qu'un frère, en tant qu'un acteur de développement surtout. Parce que c'est un grand cultivateur, comme vous le voyez ici, Bontoa, il a des darats un peu partout dans le Sénégal. Donc c'est dans la logique des choses, Bontoa, qu'il est venu rendre visite au président de la République. C'est des gens, Bontoa, qui ont cheminé très longtemps. A l'époque, Bontoa, c'était depuis le régime passé. Le président Macky Sal venait toujours lui rendre visite. Donc il ne manque jamais de prier pour lui, pour son avènement. Et il prie aussi pour lui, pour que durant tout son règne, qu'il y ait toujours la paix, Bontoa, dans ce pays-là. Et puis je vous le disais en titre, la campagne nationale de sensibilisation sur la sécurité routière a démarré. Elle a été officiellement lancée hier par Thierno Alassansal, ministre des infrastructures et des transports terrestres. Pour 2014, l'accent sera mis sur l'importance du port de la ceinture de sécurité, un élément essentiel pouvant permettre de réduire les décès liés aux accidents de la route. Aïda Mamadou Diop. La route tue. Chaque année, plus d'un million quatre cent mille personnes dans le monde meurent des suites d'un accident de voiture. Au Sénégal, les chiffres révèlent que 367 personnes ont perdu la vie en 2013, avec plus de 3 600 autres blessés. Ils urgent dès lors de mener des campagnes de sensibilisation afin de limiter les dégâts causés par les accidents de la route. Il me paraît important de rappeler que le facteur humain est à l'origine de plus de 90% des causes des accidents. Une fois de plus, j'invite les conducteurs à plus de vigilance et de prudence sur les routes, au respect strict du code de la route. La lutte contre l'insécurité routière concerne tout un chacun. Le port de la ceinture de sécurité, thème de la campagne de cette année, est d'une importance capitale. Il peut réduire jusqu'à 50% les décès liés aux accidents de la route. Des études ont démontré que lors d'une collision, celui ou celle qui est éjectée de l'habitacle court 5 fois plus de risque de mourir que quelqu'un qui est attaché par la ceinture de sécurité. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en cas d'accident, le port de la ceinture de sécurité réduit le risque de décès de 40% à 65% pour les passagers assis à l'avant et de 25% à 75% pour les passagers à l'arrière. Ce lancement officiel de la campagne de sensibilisation 2014 sur la sécurité routière a été une occasion pour le ministre d'appeler les conducteurs, de même que les usagers à plus de vigilance. Il a également félicité la nouvelle prévention routière du Sénégal pour la campagne de sensibilisation. Et nous reparlons de la crise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le comité d'initiative pour la défense de la liberté d'expression à l'université condamne la situation qui prévaut à l'UQAD. Ce comité est composé d'enseignants de l'université. Ses membres préconisent l'option du dialogue pour sortir de la crise. Ils étaient hier en conférence de presse, nous dit Oumu Kalsumsal. Personne ni rien ne peut expliquer la violence dans les universités. C'est l'avis du comité d'initiative de la défense de la liberté d'expression dans le milieu universitaire. Il invite les étudiants à regagner les amphithéâtres tout en appelant tous les acteurs de l'enseignement supérieur au dialogue. Le comité d'initiative de la défense de la liberté d'expression à l'université souhaite un dialogue inclusif et continu entre les étudiants et les autorités de tutelle. Chef de département, doyen de faculté, directeur d'école et d'institut, recteur. Le retard noté dans le paiement des bourses est dû au fait que les étudiants ont tardé à s'inscrire. Ils avaient entamé une grève dès le début de l'année académique selon le comité. Ces enseignants ont aussi donné leur avis sur le système des bourses. 93 milliards le budget des universités, 64 milliards d'allocations d'études et d'oeuvres sociales, ça fait 154 milliards qui vont aux étudiants. 164 milliards qui vont aux étudiants dont la majeure partie est constituée par le social. Comment pouvons-nous faire de la qualité quand plus de 60% du budget va dans le social ? Le comité est aussi revenu sur la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux Français et Libertés universitaires. Le campus social, c'est-à-dire la grande cité et les cités annexes, ce campus social c'est comme un quartier de Dakar qui est sous le régime de la police administrative. Lorsque dans le campus social, un citoyen, étudiant ou non, commet un délit, la police a le droit d'y entrer et de faire régner l'ordre et la loi. Les membres du comité ont aussi demandé à tous les chefs d'établissement d'appliquer le système LMD d'ici 2015 pour normaliser l'enseignement supérieur suivant le standard international. Et toujours sur ce chapitre, notez que le recteur de l'université de Dakar était aussi face à la presse hier. Même si le professeur Salimdiaye prône le dialogue avec les étudiants, il demeure ferme sur quelques questions. Il s'agit entre autres de la présence des forces de l'ordre au sein du campus et des critères d'accès au master. Il annonce par ailleurs que les bourses ont commencé à être payées, mon sourceau. Au cours de ce face-à-face avec les journalistes, le recteur, président de l'Assemblée universitaire, est revenu sur la crise qui secoue l'université Chantejo. Le professeur Salimdiaye n'y est pas allé avec le doux de la cuillère, notamment sur la question de la violence et des franchises universitaires. Ce sont des assemblées légalement constituées qui ont demandé la présence des forces de l'ordre. Que ce soit en fac de l'aide, j'ai ici les résolutions de l'Assemblée de faculté qui a demandé la présence des forces de l'ordre. J'ai toutes les résolutions de l'Assemblée restreinte et de l'Assemblée de l'université qui ont demandé la présence des forces de l'ordre. Ces forces de l'ordre sont là, contre cette minorité agissante dont j'ai parlé. Mais jusque-là, je pense que nous arrivons à gérer cette question. Franchement, les questions de sécurité ne se discutent pas en public. Si la question des bourses semble se décanter, le problème du master reste entier. Il est inconcevable de mettre en place des masters censés accueillir tout titulaire d'une licence sans procédure de sélection. Et je dois vous dire que cette sélection n'est ni le fait du recteur, encore moins des doyens ou des chefs de département. Cette sélection s'exprime à travers des modalités qui relèvent de la compétence exclusive d'instances académiques sur lesquelles le recteur ou le doyen n'ont aucune prise. Au cours de ce point de presse, le recteur a tenu à appeler au dialogue et à la concertation. Objectif fort de l'université Chantejo de cette crise. Zoom à présent sur la cellulose chirurgie. C'est une technique mise au point en 1943 par le professeur Raoul Palmer. Elle consiste à opérer des patients sans procéder à de larges ouvertures. Depuis 15 ans, la cellulose chirurgie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, 80% des actes chirurgicaux gynécologiques se font avec cette technique. Et dans ce domaine, le Sénégal est bien outillé. La rubrique santé hebdomadaire est signée Ramatadem. La cellulose chirurgie est une technique nouvelle qui vise à opérer sans ouvrir l'abdomen du patient. Un acte pratique qui comporte de nombreux avantages. Elle est intéressante pour de nombreuses raisons. C'est une chirurgie mini-invasive puisqu'elle se fait par de petits orifices de 1 cm. Elle se fait avec une installation très spéciale qui est la colonne de celluloscopie. Elle requiert un environnement, une ergonomie particulière. Elle réduit la durée d'hospitalisation. Elle permet des actes extrêmement précis. Chez la femme, sur l'appareil génital de la femme. Grâce à l'improive au bleu et également à ce qu'on appelle le daily ovarien qui permet aux femmes qui ont des ovaires qui ne fonctionnent pas bien. Donc de leur permettre de retrouver leur fonctionnalité et également une ovulation correcte. Il existe la cellulochirurgie abdominale ou la cellulochirurgie gynécologique. Il ne s'agit pas d'un acte de convenance mais la cellulochirurgie permet de gérer ou régler de nombreux problèmes gynécologiques. Il y a quelques années, ces pratiques étaient impossibles ou considérées comme des actes chirurgicaux très lourds. L'exercice de la cellulochirurgie est au XXIe siècle un exercice qui doit être à part entière dans la pratique chirurgicale. Parce que, comme le disent actuellement certains chirurgiens, ils trouvent excessif actuellement d'ouvrir un abdomen pour certains gestes. Des gestes qu'on peut dire relativement simples, surtout en pratique gynécologique, tels que des gestes d'évaluation de la perméabilité tuberche et des stériles pour réaliser une ligature des trompes. Donc là, plutôt une stérilisation chez les femmes trop fertiles. Pour ne faire qu'un bilan du pelvis de la femme, c'est excessif à l'heure actuelle quand même de devoir recourir à la chirurgie classique par le voie de la parotomie. Bien que récente, le Sénégal fait partie aujourd'hui des rares pays en Afrique à avoir une parfaite maîtrise de la cellulochirurgie grâce notamment à son plateau technique mais surtout au personnel qualifié. On est apte parce que, vous savez, on a déjà au moins une demi-douzaine de centres de chirurgie, les structures privées incluses. Donc, c'est une technique qui est possible au Sénégal et qui se fait déjà, je ne l'ai pas dit depuis bientôt une quinzaine d'années, la cellulose se fait, et notamment ici à l'hôpital principal où toutes les chirurgies digestives, gynécologiques, urologiques se réalisent grâce à cette technique. Je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, on a fait un bond énorme en avant. Il y a des compétences en cellulochirurgie dans pratiquement toutes les structures hospitalières. Certaines installations équivalent à celles des meilleurs centres européens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la celluloscopie fait partie du quotidien des gynécologues. La cellulochirurgie, une technique nouvelle qui pourrait permettre à de nombreuses femmes de trouver un jour l'histoire d'une fertilité jadis perdue, mais également permettre de sauver les femmes de certains cancers. Oui, cette pratique doit être vulgarisée. Il faut qu'on forme les gynécologues, notamment les jeunes qui sont sur le marché. Il faut qu'on les forme, clairement, pour que cette technique ne soit pas une technique de luxe ou réservée à une élite particulière, mais que ce soit une technique de première intention dans tout ce qui est la chirurgie gynécologique, la chirurgie des infertilités, et même dans la chirurgie des cancers. Il serait très louable que cette pratique soit, j'allais dire, démocratisée, entre guillemets, donc plus accessible sur tout le territoire. Mais pour cela, je crois qu'il faut une volonté politique qui passera par la formation de praticiens, parce qu'aussi, évitons de mettre la charie avant les bœufs. Je sais qu'il y a des tentatives de la part d'autorité au niveau du ministère de la Santé d'essayer de créer déjà quelques pôles, jugés pôles d'excellence, qui seront dotés du maximum d'outils les plus performants. Et après, ça fera, comme le dit l'adage, tâche d'huile. Et ça pourra profiter progressivement de façon centrifuge à toute la population à partir de ces pôles. La cellulochirurgie, une pratique qui comporte de nombreux avantages pour préserver la santé de la femme. Une vulgarisation de la cellulochirurgie gynécologique pourrait permettre de sauver de nombreuses vies, surtout dans les zones reculées. Nous restons dans ce domaine. La recherche en santé, c'est autour de cette problématique que l'Agence japonaise de coopération internationale a axé à la formation qui vient de se tenir à Dakar. Elle était destinée à 24 professionnels de la santé de plusieurs pays d'Afrique francophone. Cette initiative de la JICA vise à promouvoir la coopération dans le domaine sanitaire. Dans cette partie de l'Afrique, Pape Dibril-Fal a pris part à la cérémonie de clôture de la formation. Des certificats qui consacrent la fin d'une formation dans le domaine de la santé, ils sont au total 24 professionnels à bénéficier d'un renforcement de capacité technique et pédagogique. Pendant plus de trois semaines, des enseignants des écoles d'infirmiers et de sages-femmes se sont donnés rendez-vous à Dakar. Ce cadre de réflexion pour les infirmiers et sages-femmes est louable. cadre de découvertes, d'apprentissages, d'échanges, de convergence d'idées, de divergences parfois. Ces moments sont toujours constructifs pour avancer ensemble. Nous espérons que notre retour fera des échos dans nos pays respectifs. Je suis sûr que votre séjour de plus de trois semaines ici à Dakar a été enrichissant pour chacun d'entre vous. En plus de la formation, il vous a donné une opportunité d'échanger vos expériences entre les participants des différents pays. Le choix de la formation pays tiers au Sénégal se justifie par la stratégie de la GICA à promouvoir la coopération sud-sud et de créer un hub pour le renforcement des capacités des enseignants d'écoles d'infirmiers et des sages-femmes en Afrique du Ouest francophone. L'École nationale de développement sanitaire et social ENDSS a servi de cadre à cette formation, une activité en phase avec la volonté des autorités d'outiller davantage les agents de santé. L'ENDS bénéficie d'un appui multidimensionnel de la part de votre organisation dans le cadre de la coopération bilatérale sénégalo-japonaise. La volonté de M. le Président de la République de recruter mille agents de santé cette année, dont plus de la moitié constitués des produits de notre formation, témoigne de l'importance que les plus hautes autorités de notre pays accordent à ce que nous faisons. Chers participants, Je suis donc persuadé qu'une fois de retour dans vos pays respectifs, vous saurez mettre à profit les compétences que vous avez eues à développer durant la formation pays tiers, que vous allez tout mettre en œuvre pour le relèvement de la qualité de la formation des infirmiers et des sages-femmes et relever les défis qui menacent la santé de nos populations. La tenue de cette formation a permis aux pays francophones, confrontés aux mêmes problèmes de développement des ressources humaines, de tirer des enseignements pour booster davantage la recherche en sciences infirmières dans leurs pays respectifs. Suite du périple d'une délégation de l'Office national de résidissement du Sénégal au Maroc, cette délégation a fait une halte très instructive à la baie de Tanger pour visiter les installations qui sont des modèles de réussite d'assainissement au royaume shérifien. Le NAS compte d'ailleurs les reproduire à la baie de Anne et à Mbaw, envahis spéciaux au Maroc. Fatou Diouf, Pataïfaye. La délégation sénégalaise sur les routes du Maroc. Des centaines de kilomètres parcourus par jour, une visite instructive, l'expertise marocaine en matière d'assainissement liquide étant avérée. Voici la station de traitement complet pour la réutilisation des oeufs usées de Tamoudabaye dans la ville de Tétouan au nord du Maroc. La STEP traite 170 000 m3 d'eau par an. Il peut traiter 31 208 m3 par jour. Il peut traiter en termes de débit de pointe horaire 1950 m3 heure. Donc la station de Tamoudabaye est divisée en deux fils de traitement qui sont séparés l'un de l'autre. Traité et désodorisé au Maroc et au H2S, ces eaux épurées sont réutilisées pour l'arrosage des espaces verts de la zone. Un modèle réussi que le NAS compte reproduire à Mbaw. C'est le même principe qu'on va essayer de faire au niveau de Mbaw. A savoir donc ce primaire, l'issage de pompage et un rejet à mer à 3,5 km de sorte que la pollution ne revienne pas. Le voyage continue. 60 km de route encore pour rallier Tangier, la perle du détroit de Gibraltar. Ici se trouve l'une des plus belles baies de la Méditerranée. Et pourtant, il y a 10 ans, cette baie était polluée. Ordure, eau noirâtre, odeur nozéabonde, bref, un visage désastreux. La baie de Tangier a aujourd'hui fait sa toilette, sa beauté charme ses visiteurs. En 2002, Amandis Tangier, une filiale de Veolia Environments, a initié un vaste projet de dépollution de la baie. Grâce à un émissaire marin de 2,200 km, 167 000 m3 d'eau sont évacués au large des côtes. Reproduire une telle plateforme à la baie de Anne-Beller serait une aubaine pour les populations riveraines de cette localité. Ce que nous projetons de faire au niveau de la baie de Anne, c'est un émissaire de 15 km plus un émissaire en pleine mer de 3 km. Nous pensons que c'est une solution pérenne qui rendra claires les eaux de la baie de Anne et permettrons aux enfants et aux populations riveraines de se baigner, de recouvrir la santé et d'éviter tous les effets néfastes de la pollution, y compris ses conséquences dans l'économie, y compris les conséquences au niveau sanitaire. La commune de Mbaou est toujours sceptique de l'installation d'une station d'épuration dans sa zone. L'ONAS rassure et promet des mesures d'accompagnement pour le traitement des odeurs et des nuisances sonores. Le projet à tant que tel est pertinent, mais nous, nous avons des inquiétudes sur l'installation de la steppe à Petimbaou. Nous ne sommes pas d'accord de cette installation dans la mesure où l'espace prévu pour le centre est trop petit et aussi trop proche des populations, très proche également de la mer. Aujourd'hui, pour faire les simulations, on a fait un flux, on a pris un flux de 10 puissance 9 et aujourd'hui, les études bathymétriques et chronologiques en compagnie de l'Université de Dakar ont montré, ont démontré que, il n'y a pas de perturbation, non seulement dans la mer, mais aussi le flux ne revient pas vers la plage, c'est sûr. L'aventure se poursuit. La délégation sénégalaise va visiter d'autres modèles réussis de projets de dépollution de baie au Maroc. Nous sommes à quelques heures du démarrage de la célébration du 134e anniversaire de l'appel de Seydin Ali Mamoulaye. Sur le plan de la sécurité et du déplacement des pèlerins, plusieurs mesures ont été prises afin d'assurer un pèlerinage sans encombre aux fidèles laïennes. Celles-ci ont été annoncées hier au cours d'une réunion entre la police, la gendarmerie et le comité d'organisation de l'événement qui, je le rappelle, aura lieu les 30 et 31 mai à Issa de Diopade. Cette année, les occupants de la route en face du Djamalaye de Yoffe seront déplacés vers d'autres endroits et il n'y aura que 9 points de stationnement. Dans 3 seront des points interdits pour le public, notamment au niveau du domicile de Khalif à Djamalaye et au niveau de Adama Diop. Sinon, il y aura assez de places pour se garer. Autour de Djamalaye, il n'y aura plus de stands pour faire du commerce. Dans les rues de Yoffe-Layenne, il n'y aura plus de détails pour faire du commerce. Cependant, pour permettre aux uns et aux autres de faire leur chiffre d'affaires, nous avons aménagé une zone juste sur la route des cimetières, dès qu'on quitte la route de l'aéroport à droite. Ces nouvelles dispositions entrent dans le cadre du bon déroulement de l'appel du mardi. Au cours de cette réunion, le président du groupement central des Laïennes a invité les fidèles à se conformer aux règles établies. Il y aura beaucoup moins de laisser-passer ou de macarons pour l'intérieur de Yoffe, surtout le deuxième jour. Donc ce sera vraiment très limité. Nous appelons donc les pèlerins à de la compréhension, puisque quand on vient en pèlerinage, il faut s'attendre à faire des efforts, des sacrifices, parce qu'on est sur le chemin de Dieu. A la fin de cette rencontre, entre les organisateurs, la police et la gendarmerie, le directeur de la Sénélec était venu lui aussi s'enquérir de la situation des travaux. Au niveau de la compétence humaine, au niveau de la connaissance technologique, on est confiants. Lors de cette visite, Serine Moussalaï a formulé des prières au nom du Khalif général Sidina El-Khaji Abdoulaye Tchaoulaï, pour une paix durable dans le pays. Je vous le disais en titre, les catholiques célèbrent aujourd'hui l'ascension. Elle marque l'élévation de Jésus-Christ au ciel, 40 jours après Pâques. Au Sénégal, les églises ont donc accueilli ce matin des messes. Retour sur le sens de l'ascension avec Philomène Constance Gagne. 40 jours après Pâques, les fidèles chrétiens fêtent l'élevation de Jésus au ciel, l'ascension, la fête qui commémore la fin de la présence terrestre du Christ. Il est enlevé au ciel, le même mot signifie monter, disons plus profondément assumer. Jésus est assumé. Ici, il n'y a pas de manifestation, de nuée, comme dans les actes. Luc vit simplement à montrer la communion du Père et du Fils manifestée aux disciples, à montrer que c'est maintenant que Jésus est établi dans sa Seigneurie, il est assumé. Dans cette célébration eucharistique, les fidèles ont été appelés à l'unité, cela à l'image des disciples de Jésus. Nous sommes invités à renouveler notre regard sur l'Église. Non, une Église idyllique. On se déplace en bloc, on se prostène, on prie, on chante tous ensemble. Mais une Église qui se reconnaît comme une portion de l'humanité, qui a déjà commencé à vivre au dernier jour grâce à sa foi en Jésus-Christ. Pour rappel, l'Ascension tombe toujours un jeudi, généralement au mois de mai, et c'est dans la ferveur et l'espérance que les chrétiens attendent le mystère de Pentecôte. La musée biennale de l'art africain contemporain se poursuit à Dakar et dans plusieurs régions du pays jusqu'au 8 juin. À la Villa Racine, c'est à la rue Jules Ferry, dans la capitale. Chez Rouba nous invite à une réflexion assez surprenante sur le diable et les peluches. L'exposition Ali, peinture et sculpture, nous dit Arandao. De Dakar à Genève, en passant par Cleveland ou les nombreux autres détours de l'artiste, ses peluches ont partout été la grande curiosité de son public. Pourquoi cet objet ? Mais Chez Rouba préfère le pourquoi, pas ou pourquoi. C'est la trame de son travail. Quel pas est-ce qu'il faut faire pour arriver à la sculpture, pour arriver à l'art ? Donc de l'objet quotidien à l'art, à l'objet artistique. Quel nombre de pas est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est un pas ? Est-ce que c'est deux pas ? Et quand je me suis mis à travailler là-dessus, la question pour la plupart du public, c'est « Ah, intéressant, mais c'est juste ça, c'est juste ça. » Et je me suis dit « Mais pourquoi pas, juste ça ? » Cette expression lapidaire, « juste ça », ou si vous voulez, un wolof, l'IREC, est finalement le thème de son exposition. Pourtant, rien dans ses œuvres n'est simple. Tout est contradiction, question d'identité. Plus encore, l'artiste voue une quasi-fascination au diable, « the devil ». « Yeah, the devil ». Oui, j'aime bien parler du devil. Et il y en a un sur lequel c'est marqué « Dancing with the devil » ou « I like the devil ». Ce n'est pas vraiment que j'aime le devil, mais c'est que j'aime aussi organiser des sortes de confrontations entre le devil et moi, et j'invite les gens à le faire. Et quand je dis « devil », ce n'est pas l'autre, le devil c'est nous aussi. Donc le devil, c'est la voix, c'est la force qui se cache derrière nous. C'est dans cet univers de questionnement existentiel, de contradiction de la vie, que Cherouba marque sa présence à la 11e Biennale de Dakar. Il a installé ses quartiers à la Villa Racine, où il invite tous ceux qui, comme lui, sont charmés par le diable ou par les peluches, inertes ou animées. Direction Baquel, au bord du fleuve Sénégal, pour parler d'un patrimoine historique colonial qui se meurt. Il s'agit du pavillon René-Caillé. Le bâtiment est dans un état de délabrement avancé, faute d'entretien. Aujourd'hui, les populations et les autorités locales se mobilisent pour réclamer l'aide de l'État et de l'UNESCO pour sauver ce pan important de l'histoire en péril. Maman Moussagna. L'édifice trône magistralement sur la colline et surplombe la ville de Baquel. Le bâtiment a une architecture coloniale et repose sur un perron rocheux. A première vue, il impressionne à travers sa position. Mais le visiteur est vite déçu quand il se retrouve à l'intérieur du bâtiment, communément appelé pavillon René-Caillé. Les autorités ont intérêt à réhabiliter ces sites qui pourront attirer davantage les touristes, mais aussi qui peuvent créer une certaine vitalité économique au niveau local. Délaissé à lui-même, il abonde d'ordures et de déchets. Les odeurs nésayabondent qui s'y dégagent et touffent le visiteur. En état d'élaborement avancé, le site qui date de 1819 demande à bénéficier d'une réhabilitation d'urgence. Voici donc tout ce qui reste du pavillon René-Caillé de Baquel. Quelle solution pour sa réhabilitation ? Certainement, des pistes de réflexion sont menées par l'État du Sénégal. Au plan historique, il est bien que ce site soit réhabilité pour que les jeunes sachent ce qui se faisait sur ce site. Le ministère de la Culture, qui dans le cadre de son projet de réhabilitation de certains sites au niveau du pays, doit prendre en charge cette question. Lors des journées culturelles de Baquel, nous avions reçu le professeur Amadou Mokhtar Mou. Je l'ai interpellé en tant qu'ancien ayant géré l'UNESCO, de nous faciliter un peu la tâche pour contacter l'UNESCO pour la réhabilitation du pavillon de René-Caillé et aussi le fort de Fédère. A ce jour, rien n'a encore été fait, mais j'ai l'espoir que d'ici quelques jours, donc Inch'Allah, on aura commencé à faire les premiers pas. Le pavillon René-Caillé est inscrit sur la liste des monuments historiques par l'UNESCO depuis 2004. Avec le fort de Baquel, il constitue les principaux patrimoines de la région orientale. Je vous invite à présent à faire connaissance avec la meilleure golfeuse du Sénégal. Son nom, Oumu Kalsumdiei. Elle a remporté une quantité impressionnante de tournois internationaux. Le dernier en date est celui de la Thaïlande. Mais malgré ce palmarès très riche, Oumu Kalsumdiei se heurte encore aux problèmes de moyens que requiert la pratique du golfe. Kumbadja Rathémar nous dresse son portrait. L'histoire d'Oumu Kalsumdiei avec le golfe commence ici, à Koulang. C'est dans ce modeste quartier de Sali qu'elle a découvert cette discipline accusée à tort de sport de riche. Ici à Sali, je connaissais un gars qui s'appelle Ousmane Faye, qui gérait les caddies, ce qu'on appelle un caddy master. Un jour, il m'a dit, Oumu, pourquoi tu ne passes pas pour voir le golfe ? La première fois que je suis venue ici, j'ai tiré la balle, bien. Après, c'est lui qui m'a dit, il faut que tu fasses le golfe, parce que toi, tu es doué pour ça. Le résultat est bien visible. Dans la maison, elle a du mal à trouver de l'espace dans son salon, tellement c'est rempli de trophées. Un soleil aux zénithes, un vent défavorable, qu'importe les conditions climatiques difficiles ce matin. L'endurance, la concentration et la précision de Oumu finissent par payer dans Skadiscope 2014. La pensionnaire du golfe club de Sali s'impose à domicile par 38 points à 5 heures. C'est vrai qu'il y avait du vent, ce n'était pas facile, mais pour moi, je n'avais pas calculé trop ça. Et le soleil aussi ? Non, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude, ça fait 12 ans que je joue ici. 12 ans de pratique, ce n'est pas rien. Oumu Kalsumdié a fait rouler son sac de golf partout en Afrique avec Biyo. J'ai joué à Kenya, Nigeria, Côte d'Ivoire, Maroc, mais je n'ai jamais joué encore en Europe. En attendant de découvrir l'Europe, Oumu s'est rendue en Thaïlande, où elle a remporté la très convoitée finale du tournoi international BMW. C'était en mars dernier. Ça fait 8 ans qu'on le fait, mais c'est la première fois que le Sénégal a gagné ça. La finale mondiale, ce n'est pas quelque chose, parce qu'elle s'est affrontée aux Coréennes, aux Thaïlandaises, aux Japonaises, aux Américaines. Cette native de Camberine, dans leur bon lieu de Carroise, a déjà fait ses preuves dans le niveau 2 amateur. Aujourd'hui, son principal objectif, intégrer le prestigieux cercle des professionnels. Au Sénégal, on ne peut pas passer des cartes. Donc, tu es obligé de le faire en Europe pour jouer les Jeux Olympiques 2016. Oumu, c'est une gagneuse, c'est une fille qui a encore de l'avenir, malgré que ça fait 7 ans qu'elle est sur le circuit amateur. Et elle n'a pas trouvé malheureusement de sponsoring pour pouvoir lui permettre de passer professionnel. Les titres glanés par Oumu Kalsumdié prouvent tout son talent de golfeuse. Un palmarès qu'elle pourrait étoffer davantage avec un soutien consistant. Quand je sors, les gens me disent, qu'est-ce qu'ils font au Sénégal ? Viens dans mon pays, viens là. Je dis, non, je suis fière d'être sénégalaise. J'attends mon cours là-bas, j'espère que Macky Salle va me le donner. A 32 ans, cette jeune femme mariée et mère de trois enfants ne cesse de réaliser des performances dans toutes les compétitions auxquelles elle participe. Son secret ? C'est l'espoir, courir. Parce que tu vois, moi, mon plan pour le golfe, c'est facile. Je me lève le matin, je prépare mes filles à aller à l'école. Après, je suis à la salle de gym pour 1h30, 2h. Je viens au golfe, je reste jusqu'à 18h au golfe. Cette gagnelle-gagnelle autodidacte a donc besoin d'assistance pour pouvoir réaliser son rêve, donner au Sénégal sa deuxième médaille olympique. En tout cas, c'est tout le mal que l'on souhaite à Oumu Kalsumgei, championne internationale de golf. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie, mais veuillez bien rester avec nous puisque l'info se poursuit en langue nationale. Retrouvez tout de suite après Abdelanya et pour le CRR, suivra Bouba Karba pour les nouvelles ampoulières. Excellente suite de programme sur la RTS 1.